Les Verseaux décembre 2020 pour les Verseaux célibataires, les énergies qui seront présentes pour le mois de décembre 2020 pour les Verseaux. Pour certains, vous allez peut-être souffrir de la solitude, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez le béguin pour quelqu'un, mais que cette personne-ci, ou bien finalement, ce n'était pas réciproque. Donc, ok, ça c'est la première énergie que je vois pour vous, que j'ai pu ressentir deux fois de suite. Alors, j'ai la carte de la faim, du message et du chagrin. Donc, peut-être que vous allez vouloir prendre contact avec quelqu'un que vous appréciez énormément, mais vous allez voir que cette personne-ci ne prend pas de vos nouvelles. Ou peut-être qu'elle ne cherche pas, elle ne vous montre pas d'intérêt. Et de là, vous allez avoir, vous allez être un petit peu chagriné par rapport à ceci, ça va vous faire un peu de mal. Parce que j'allais vous dire, finalement, cette personne-ci, eh bien, voilà quoi, elle ne tient pas à moi. Bon, ok, j'en mets quand même bien dans l'ordre. Les versos, les versos, les versos, décembre 2020, célibataire. Pour les versos, s'il vous plaît, décembre 2020, célibataire. Et malgré tout, alors, même si vous vous rendez compte que la personne que vous appréciez, ce n'est pas trop ça, vous allez quand même regarder ailleurs, si vous voyez ce que je vais dire. Vous allez peut-être même être envoûté par quelqu'un d'autre, vous dire, ah bah tiens, cette personne-ci, je l'aime bien aussi. Donc, ça pourrait le faire. Je vous sens volage, les versos, ce mois-ci, malgré tout. Même si vous vous espérez tout avec une personne, mais si ce n'est pas trop ça, je vous sens quand même un petit peu volage, amis versos. Alors, versos, 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 décembre 2020. Pour les célibataires, les versos, célibataires, décembre 2020, décembre 2020, s'il vous plaît. Et une dernière carte pour vous, amis versos, décembre 2020. Ok. Bon, alors, amis versos, déjà, si vous êtes une femme, comme beaucoup de signes, on me dit d'être à l'écoute de vous, de prendre la réflexion nécessaire parce que, forcément, comme je vous disais, je vois que vous avez une attraction pour quelqu'un, vous avez un petit béguin pour quelqu'un, mais pas sûr que, finalement, ces sentiments soient partagés. D'accord ? Donc, faites attention à ceci. Par contre, on me dit bien que, alors, pas ce mois de décembre, mais d'ici quelques mois, vous allez soulever des montagnes, donc vous allez retrouver la pêche. Là, je sens qu'au niveau cœur, ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais que vous êtes un petit peu plus lourd, vous vous sentez lourd. Alors, on va continuer l'interprétation pour vous, les versos, ouais. Vie double, relation cachée. Donc, peut-être que la personne qui vous plaît avait une autre personne dans sa vie et il ou elle ne vous l'a pas dit non plus. Ou il y a pas mal de choses qu'elle ne vous a pas dit. Ou cette personne-ci, c'est des choses que vous ne savez pas sur vous. Et de là, en fait, cette relation ne lui convenait pas malgré tout. Ouais, tromperie. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre personne, mais en même temps, les choses n'ont pas été dites. Si je vois que vous n'avez pas parlé de vos sentiments et l'autre non plus, ou du moins qu'elle ne vous a pas montré qu'il y avait des sentiments, voilà, je pense que vraiment, cette personne n'est pas non plus faite pour vous. Mais en tout cas, faites attention parce que c'est comme si vous ne montriez pas, ou cette personne ne vous montrait pas son vrai visage, sa vie, ce qui se passe réellement. Il y avait déjà pas mal de secrets, d'accord ? Il y avait déjà pas mal de secrets. Alors, malgré tout, je vois que les choses vont bouger et avancer, et vous allez soulever des montagnes. Mais ça, je ne le vois pas dans l'immédiat. Je ne le vois pas dans l'immédiat. Peut-être avec quelqu'un qui est bélier, taureau, j'ai mot, et ça se passerait plus au niveau du printemps. Mais décembre, j'ai l'impression que c'est plus une frustration, et vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien durant le mois de décembre. Alors, prudence de ne pas tomber dans son piège. On me dit aussi que, peut-être que si vous avez le bélier pour quelqu'un, et qu'il vous demande de l'aide, ou ci ou ça, faites attention parce que c'est plus une personne qui va profiter de vous. D'accord ? Donc, faites attention à ceci, surtout. Donc, faites attention avec qui vous vous mettez. Si vous êtes trop gentil, je pense que ça va être compliqué à mi-verso, malgré tout. Ça va être un mois de détachement, de période de lâcher prise. Donc, peut-être même que ce lâcher prise, il a commencé il y a déjà 3 mois auparavant, au maximum 3 mois auparavant. C'est comme si, comme je vous disais, il y avait quelqu'un qui vous plaisait vraiment, et finalement, vous vous rendez compte que ce n'était pas ça. Et vous avez commencé à vous détacher de cette personne-ci. Et en décembre, vous allez y repenser. Voilà, vous allez y repenser, mais vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas fait pour vous, malgré tout. Mais, comme je vous disais, il y en a certains ou certaines qui vont quand même commencer à regarder ailleurs, sans pour autant se dire, bon, c'est plus histoire de compenser, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je vous disais ? Élégant, mais pas sérieux. Je vais faire des choses plus pour le fleur, pour s'amuser, pour passer le temps. Bon, en tout cas, peut-être pas durant le mois de décembre, parce que je vois que ce sera compliqué durant le mois de décembre. Mais les quelques mois à venir, vous allez plus vous amuser pour beaucoup d'entre vous. Alors, décembre, c'est plus une période de solitude, de silence et d'isolement. Vous avez énormément de signes astraux à vous isoler durant ce mois de décembre, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Vous allez, malgré tout, envoyer des messages, mais je ne vois pas. Je vous envoie des messages à la personne qui vous plaît, mais je vous vois aussi envoyer des messages à quelqu'un d'autre. Donc, vous faites attention, parce que si vous êtes avec deux personnes, faites attention, parce qu'à mon avis, ça ne va pas être le top du top. En tout cas, même vous, sinon, si vous êtes, surtout, je ne sais pas pourquoi, mais là, je vois la femme verso, faites attention aussi à tout ce qui pourrait être trio. Donc, c'est-à-dire que la personne que vous fréquentez, finalement, n'est pas non plus très sérieuse. Je sens beaucoup de... Pour vous, le mois de décembre, ce n'est pas du sérieux. Je vois qu'il y a des personnes de votre signe qui vont se rendre compte que, finalement, il y avait un trio dans la relation. Pour d'autres qui vont se rendre compte que, finalement, les sentiments n'étaient pas là. Et puis, d'autres qui ne vont vouloir que du flirt. Voilà, du flirt, du flirt, du flirt. Vous allez arrêter pas mal de choses. Vous voyez, être à l'écoute de vous. Pourquoi ? Parce que vous allez dire un stop. On a vu, c'est stop parce qu'il ne vous va pas. Et vous allez réagir, justement. Vous allez réagir par rapport aux relations qui ne vous conviennent pas parce que vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de continuer si la personne ne veut pas plus. Alors, réflexion. Réflexion par rapport à une relation stable qui dure dans le temps. Donc, peut-être que vous allez réfléchir parce que vous savez que là, ce n'est pas des relations qui durent parce que vous n'allez que sur l'alchimie et le plan physique. Généralement, vous n'allez pas vers des personnes qui veulent aussi se poser. Alors, vous pouvez trouver l'amour inconditionnel, mais je pense à une seule condition. Loyauté, fidélité et intégrité, d'accord ? Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, il va falloir que vous trouviez quelqu'un de loyal. Yala ! Alors, est-ce que ça peut quand même arriver ? Ça va pouvoir arriver, mais comme je vous disais, moi, je le ressens vraiment plus d'ici le printemps. En tout cas, ça peut arriver, mais il y aura une réflexion. Il y aura tout de même une réflexion, mais le mois de décembre, pour moi, c'est un mois où vous allez beaucoup vous amuser. Ça va être un mois où vous allez être très, très chagrinés, parce que, comme je vous disais, il y a quelqu'un pour qui vous aviez énormément d'attrait. Et puis, vous vous êtes rendu compte que finalement, ce n'était pas partagé. Voilà, ce n'était pas partagé. Mais écoutez, ce n'est pas bien grave. Si la personne ne ressent rien pour vous, c'est que quelqu'un d'autre vous est destiné, tout simplement. Je pense qu'on a tous le droit et on mérite tous d'être aimé par quelqu'un. Et si ce n'est pas cette personne-ci, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Après, pour certains, comme je vous le disais, de toute façon, ça ne vous empêchera pas de flirter, malgré tout, avec d'autres personnes par la suite. Alors, amis Verseaux, j'utilise une carte conseil pour vous aussi, pour le mois de décembre 2020. Alors, s'il vous plaît, un conseil pour les Verseaux célibataires pour le mois de décembre. S'il vous plaît, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux célibataires. S'il vous plaît, une carte conseil pour les Verseaux célibataires pour le mois de décembre 2020. Donnez-moi un conseil célibataires pour les Verseaux décembre 2020 célibataires. S'il vous plaît, une carte conseil pour mes amis Verseaux. Alors, on va approfondir avec cette carte aussi, parce qu'elle est quand même hyper complexe. Alors, ça peut être tout simplement aussi que vous cherchez des personnes qui soient dans la même religion que vous. Ou que peut-être, ça ne va pas de toute façon par rapport à la famille aussi. D'accord ? Donc, ça peut être ceci. Peut-être tout simplement aussi parce que vous n'êtes pas la personne qu'il vous faut aussi. Comme je vous le disais. Alors, cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être, cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église. Si par exemple, vous êtes catholique. Au temple ou autre lieu de culte associé à votre confession. Alors, comme je vous le disais, il y a pas mal de choses qui étaient cachées au niveau du tirage. Donc, peut-être que finalement, il y avait aussi ce souci de différence de religion. C'est pour cela peut-être que j'ai tiré cette carte-ci. Donc, si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Alors, bon. On me dit bien que les visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux si vous êtes déjà avec quelqu'un. En ce qui me concerne, moi, je pense que vraiment. Là, on me dit bien décidez quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants. D'accord ? Donc, comme je vous disais, à mon avis, il y a pas mal de choses qui étaient secrètes et ça peut être aussi dû par rapport aux facteurs religieux. C'est pour cela que ça ne se fait pas. Ça peut être aussi dû, tout ce qui est spirituel, une façon de voir la vie aussi. Alors que finalement, la personne n'aurait pas accepté. Donc, voilà pour vous. En tout cas, durant ce mois de décembre, amis versos, je vois pour vous plus, malheureusement, une période où vous n'allez pas être très très bien. Mais bon, vous allez vous consoler par des petits flirts. Merci. Merci. C'est parti.